Lancé en novembre dernier, le plan social Performance prévoyait 850 suppressions d'emplois en France pour le groupe Alcatel-Lucent, dont 120 à l'Agnon. Près de 90 départs volontaires ont été recensés. Le compte n'y est donc pas et la direction va devoir licencier une trentaine de salariés supplémentaires. La boîte va mal, il ne faut pas non plus dire qu'elle va bien. On a un gros problème de trésorerie dans cette entreprise depuis 5 ans. On n'a pas fait de bénéfice depuis 5 ans. Néanmoins, on voit bien que les 5 plans qui se sont succédés n'ont pas permis de retrouver la voie du bénéfice. Donc il y a un problème de solution. On a vraiment un problème de trésorerie, mais la solution suppression d'emplois n'est pas efficace non plus. Pour cette nouvelle vague de licenciements, les convocations devraient avoir lieu début octobre, d'où l'inquiétude des salariés. Tout le monde va surveiller son téléphone et s'inquiète de recevoir ce coup de fil. Ça peut tomber sur chacun. C'est de l'inquiétude et on est en colère, en effet. Colère tranquille. L'inquiétude est d'autant plus grande que Shift, un nouveau plan social. Le 6e, depuis 2007, date de la fusion entre Alcatel et Lucent, va être rendu public le 8 octobre par la direction générale au cours d'un comité européen. On s'attend à des choses assez violentes parce que le nouveau PDG a annoncé un milliard d'euros d'économies sur les coûts fixes. Et les coûts fixes, c'est avant tout les salaires immobiliers. Depuis 2007, il y a eu près de 400 suppressions d'emplois à Alcatel-Lucent. Aujourd'hui, ils sont encore autour de 800 salariés, ce qui représente 20% des emplois sur l'Agnon.